Les experts atlantiques, Fatem Zahra El-Bouhari Bonjour à toutes, bonjour à tous les 10h10min, les experts atlantiques, comme tous les jours, votre émission citoyenne, votre émission au plus près de vous, au 0522 95 36 70 ou 80, 0522 95 36 70 ou 80. Les mercredis sur Atlantique, c'est un spécial assurance et aujourd'hui nous parlerons de la réglementation des agents des courtiers et des courtiers d'assurance, pardon, la réglementation, ils connaissent bien le jargon, ils connaissent bien l'assurance, savent-ils comment ils sont réglementés, la réglementation des agents des courtiers d'assurance et donc notre sujet aujourd'hui 0522 95 36 70 ou 80, voici notre expert. Les experts atlantiques, jusqu'à midi. Abdelaziz, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes formateur senior, expert en assurance, merci d'être avec nous. La réglementation des agents et des courtiers d'assurance, on en a déjà parlé Serge Zahra, la différence entre les agents et les courtiers, pourriez-vous nous le rappeler s'il vous plaît ? Il y a énormément de choses à dire, un agent c'est un agent, un courtier c'est un courtier. C'est vrai, c'est vrai, tous les deux sont des intermédiaires d'assurance. Leur rôle c'est d'avoir le premier contact avec le public, avec les gens, pour récolter des affaires et ils ne sont pas des assureurs. Une fois qu'ils ont récolté l'affaire, ils la placent auprès des compagnies d'assurance. Donc, ce ne sont pas des assureurs, ce sont des intermédiaires d'assurance. C'est la tosse entre le public et les assureurs, tout simplement. Donc, si on vous pose la question, en quoi consiste la présentation d'une opération d'assurance ? Tout simplement, c'est de recueillir et de solliciter la souscription d'un contrat d'assurance ou d'exposer les conditions de garantie. Parce que les gens, certains connaissent très bien l'assurance, d'autres malheureusement ne connaissent pas très bien l'assurance. Ils ont besoin d'un agent ou d'un courtier qui sont avant tout, avant tout, des assureurs-conseils. Ça veut dire qu'ils doivent impérativement répondre à toutes les questions qui leur seront possibles par des prospects. Qu'est-ce qu'on entend par prospects ? Les gens qui ont été prospectés par eux, qui vont devenir, peut-être, peut-être, leurs clients, leurs assurés. Un client potentiel. Voilà, c'est un client potentiel parce qu'ils ont été prospectés. Ou, tout simplement, ils sont venus dans leur agence ou dans leur bureau, disons, monsieur, voilà, j'ai une société à Einstein, j'ai 100 personnes. Vraiment, je sais quoi faire. Moi, j'excelle dans le textile, mais l'assurance, je ne m'y connais pas beaucoup. Qu'est-ce que vous me conseillez ? J'ai entendu parler d'accès en travail, c'est bien l'accès en travail, mais comment ? C'est là où on connaît le rôle d'un agent ou d'un courtier qu'il doit conseiller à bon escient et d'une manière efficace son prospect pour lui montrer qu'il est un professionnel, qu'il est capable de faire beaucoup de choses avec lui. Et après, accord, il souscrive une police, il lui paye la prime et il prend sa commission. C'est un but lucratif. C'est un but lucratif, bien sûr. Il est là pour vivre légalement, pour avoir un certain nombre d'argent qu'on appelle la commission et qui diffère d'une branche à une autre et d'une société à une autre. Et placer cette affaire-là auprès d'un assureur, soit il y a un agent auprès de sa compagnie, soit il y a un courtier auprès de n'importe quelle compagnie de son choix. Donc c'est ça la présentation d'une opération d'assurance. Exactement. Et seuls, justement, les agents d'assurance et les courtiers d'assurance ont cette qualité d'intermédiaire. C'est une liste exhaustive. Mais c'est qui un intermédiaire d'assurance ? Un intermédiaire d'assurance, c'est toute personne qui doit être impérativement agréée par l'administration. C'est très important. C'est très important. On ne peut pas du jour au lendemain créer une société anonyme ou une SARL. Je suis un agent. Je suis un courtier. Et non, on n'est pas question. Et non, on n'est pas question. C'est un secteur extrêmement réglementé et suivi par le ministère de tutelle, qui est le ministère des Finances. Il se trouve au sein de ce ministère des Finances une direction qu'on appelle la DAPS, Direction des Assurances et de Provoyances Sociales. Il vient de se transformer en ACAPS, Autorité de contrôle des Assurances et de Provoyances Sociales. Alors, une personne qui veut être un agent, une courtier, doit impérativement passer par cette direction et avoir l'agrément. C'est à ce moment-là qu'il peut ouvrir boutique. Il peut ouvrir un bureau quelque part au Maroc en disant, « Moi, je suis un agent agréé. Voilà mon numéro d'agrément. » C'est très important. Pour qu'il puisse vendre de l'assurance ou représenter une compagnie d'assurance. Si jamais, si jamais, ça s'est vu très, très, très longtemps, je me souviens, et si jamais il ouvre une agence comme ça, sans agrément, sans rien, c'est la tolle, c'est la prison, automatiquement, parce qu'il n'a pas le droit de vendre dans l'assurance sans l'accord express, je dis bien express, et impératif de la DAPS, tout simplement. Alors, ce qui est un intermédiaire d'assurance, ça peut être un agent d'assurance. Ça peut être un agent d'assurance qui est personne physique ou morale. Ça peut être un agrément qui est donné à M. Abdullah bin Mohamed Buflaflani. Il peut ne pas se transformer en SARL ou en société anonyme. Je ne veux pas d'actionnaire avec moi. Je suis un agent, j'ai l'agrément, je suis agréé par la DAPS, et bien je veux rester tout seul, intuitu, personné, M. Archidi Abdelaziz. Il y a d'autres qui sont agents, mais ils disent, écoutez, moi, je n'arrive pas à exceller, je n'arrive pas à monter en puissance, je dois me transformer, mais il n'est pas obligé de le faire, il n'est pas obligé de le faire, je dois me transformer en société anonyme, c'est des conseillers, ou en SARL, société à responsabilité limitée. Ainsi, il fait appel à ce qu'on appelle des bailleurs de fonds, des bailleurs de fonds, 10%, 5% par-ci, généralement c'est la famille. Il n'en demeure pas moins, même s'il se transforme en SARL, il demeure responsable vis-à-vis de l'État, parce que l'agrément lui a été donné à lui, tout simplement. Donc, ça c'est la première famille des agents. Il y a la deuxième famille, ce qu'on appelle des courtiers. Alors les courtiers, c'est la même chose, c'est un monsieur qui est agréé, une dame, qui est agréé par l'ADAPS, mais une fois elle a l'agrément, elle ne peut pas rester comme ça. Elle doit se transformer automatiquement et obligatoirement en personne morale. En SA, société anonyme, il y a quelques courtiers qui sont SA, société anonyme, et la plupart se transforment en SARL. Donc un agent, récapitulons, un agent peut-être une personne physique, peut-être une personne morale. Il a le choix, il a le choix, il a le choix. Par contre, un courtier, il n'a pas le choix, il n'a pas le choix. Il doit se transformer obligatoirement en personne morale, tous enregistrés dans le registre du commerce. Très bien, donc c'est l'une des principales différences entre un agent et un courtier d'assurance, mais il y a d'autres différences, notamment le nombre d'entreprises à représenter. L'agent d'assurance peut-il représenter plusieurs entreprises d'assurance et de réassurance ? Non, non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Un agent d'assurance, c'est un mandataire. C'est un mandataire de qui ? De sa société d'assurance, de son entreprise d'assurance, qui est le mandant. Qui est le mandant. Donc il y a un mandant, c'est la société d'assurance, et il y a le mandataire qui est un agent. Donc il ne peut représenter qu'une seule compagnie. A la limite, il peut représenter une deuxième entreprise. Mais à ce moment-là, il faut impérativement que sa compagnie l'autorise. Je ne dis pas son accord. Non, non, il y a une différence entre donner l'accord et autoriser. Autorisation. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il faut que sa première compagnie lui dise, bon, ok, d'accord, bon, d'accord. Alors, vous pouvez travailler avec, par écrit, pas par roi. Vous vous souvenez de la fameuse... Les écrits restent. Voilà. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Il faut que sa compagnie, qu'il représente, doit donner son approbation pour lui dire, monsieur, écoutez, bon, madame, vous pouvez travailler avec telle société, etc. Généralement, dans quel cas ? Généralement, dans les cas où sa première compagnie ils ne veulent pas entendre parler de ça. Je prends un exemple très simple. Une compagnie d'assurance ne fait pas le TPV, transport public de voyageurs, les taxis, les grands taxis, les autocars, etc. Il dit, écoutez, moi, je ne fais pas le TPV. Bon, vous pouvez y aller, pas de problème. Dans ce cas, oui, il peut travailler avec une deuxième société. Quand il n'y a pas de concours. Mais il n'a pas le droit de travailler une deuxième société sans l'accord, sans l'autorisation préalable de sa première compagnie. Au contraire, le courtier d'assurance peut, à sa guise, travailler avec plusieurs compagnies d'assurance. Oui, oui. Le courtier, c'est différent. Le courtier, c'est différent. Le courtier, c'est une société. Impérativement, c'est une société. C'est un commerçant qui vend de l'assurance. Et en tant que commerçant, il peut très bien travailler avec n'importe quelle compagnie. Il n'a pas à recevoir les ordres, l'autorisation, pardon. Il n'a pas à recevoir l'autorisation de qui que ce soit. Je suis cabinet de courtage intel. Je peux m'implanter n'importe où au Maroc. Je peux travailler avec n'importe quelle société. Et à ma guise, il n'est pas mandataire de qui que ce soit. Je peux travailler où je veux, avec qui je veux. Je suis un commerçant. C'est ça la différence entre un agent et un courtier. Très bien. Prenons un premier rappel dans cette matinée. Frédéric Degadir. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonne année déjà à vous. Merci. Pour vous aussi, monsieur. C'est très enrichissant pour nous, pour prendre plein de choses. Donc voilà. Moi, j'ai une société de service ici sur Agadir. Oui. Et ça fait des mois et des mois que je recherche une assurance responsabilité civile. Et toutes les assurances que je contacte, si bien des grands groupes européens et tout ça, me disent que c'est impossible ici sur le Maroc d'avoir une responsabilité civile, chef d'entreprise. Alors, monsieur Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, il y a plusieurs genres de responsabilités civiles. Il y a d'abord la responsabilité civile, exploitation. Ici, le problème ne se pose pas. La plupart des compagnies d'assurance accepteront de vous faire une police responsabilité civile, exploitation. C'est les dommages causés à des tiers, à des visiteurs, à n'importe qui, par le contenant, les murs de votre cabinet, de votre société, par le contenu, les meubles matériels ou par votre personnel. Mais pas par votre profession. Et il y a la deuxième police, qui est la RC professionnelle. Alors, c'est là, les compagnies régignent. Ils disent, écoutez, c'est pas intéressant, vous faites une erreur professionnelle, je vais payer vos clients. Non. Non. En France, ils acceptent. Au Maroc aussi, ça existe, cette police RC professionnelle. Le malheur, en ce qui concerne votre profession, à vous, il y a une réticence. Vous me suivez. C'est ce qui fait... Vous pouvez pas trouver un assureur sur Agadir, monsieur. Oui, à chaque fois, ils nous disent que c'est réservé pour les médecins, pour tout ça. Absolument. C'est pour le corps médical, paramédical, bien sûr, pas de problème, les cliniques, etc. Pour les hôteliers, les restaurateurs, tout ça. Bon, la RC professionnelle, elle existe pour plusieurs métiers. Mais votre métier, à vous, c'est le métier de service. Vous me suivez ? Oui, oui, parce que moi, j'ai un petit service. Comme là, je vends ma prestation, moi, je vends ma prestation sur des entreprises en Europe, en France. Oui. Donc, je fais du service en Europe. Oui. Et je n'arrive pas à avoir... Oui, oui, non, ils ne veulent pas. Bon, vous égarer un document, un dossier, vous faites une erreur professionnelle, votre assureur doit vous substituer à vous pour payer les tiers. Non, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. C'est comme ça. C'est comme ça. La solution, c'est le chose ? C'est ça, il faut que je prenne une assurance en Europe pour ça. Prendre l'assurance en Europe ? Tout dépend de la société. Si vous êtes implanté au Maroc avec une société marocaine, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Par contre, si la maison mère, je ne sais pas ce que vous faites exactement, si la maison mère a une police d'assurance RC professionnelle pour l'ensemble de ses prestataires, oui, c'est possible. Mais si vous êtes transformé en SA ou SARL marocaine, vous ne pouvez pas vous assurer à Paris, à Marseille, un peu partout. Non, vous ne pouvez pas. Moi, je suis une SA RL marocaine. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Très bien. Merci Frédéric Dagazur. Merci à vous. Encore une fois, je rappelle au numéro de téléphone 0522 95 36 70 sous 80. La réglementation des agents et des courtiers d'assurance, c'est notre sujet du jour. Nous arrivons à la production de l'intermédiaire. Est-ce que l'agent d'assurance doit réserver l'exclusivité de sa production à l'entreprise qu'il représente et dont il est mandataire ? Oui, oui, bien sûr. Un agent, un agent, il est qui ? Il est le mandataire de sa société d'assurance, de son entreprise. Il lui doit fidélité. Tout simplement. C'est un contrat exclusif. Exclusif. Il lui doit fidélité. Il n'est pas question de favoriser quelqu'un d'autre en dehors de sa société. Ce qui fait, il doit réserver l'exclusivité de sa production à l'entreprise qu'il représente et donc il est mandataire. Moi, je suis la société d'assurance lambda. Je place un agent à moi, à Gadir, par exemple. Ce monsieur-là, cette dame-là, elle doit... Tout ce qu'elle récolte, tout ce qu'elle fait, c'est en mon nom. Et il n'est pas question qu'il cède une affaire à un concurrent. Si jamais il le fait... C'est une faute grave ? Oui, oui, oui. C'est une infidélité. D'accord. Non, c'est grave. Il n'en demeure pas moins qu'il peut parfaitement faire souscrire par d'autres entreprises d'assurance les garanties des risques. Mais il y a quelques exceptions. Par exemple, il y a des risques qui ne sont pas pratiqués par l'entreprise représentée, tel que TPV. Nous l'avons dit tout à l'heure. Bon, il y a un gars à dire... Bon, il sait très bien que sa société ne fait pas le TPV, transport public de voyageurs. Bon, il peut le faire par une autre société qui fait le TPV. Même si sa société dit quelque chose, il me dit, mais vous ne le faites pas, monsieur. Vous ne le faites pas dans le TPV. Ou les cas qui sont refusés par elle. Son agent lui transmet une... Je ne sais pas moi, une grosse entreprise, une grande entreprise à Agadir. Et sa société refuse. Il dit, ah non, non, non. Vous vous souvenez, le facteur dangérosité. Bon, cette société à Agadir, elle est dangereuse pour moi. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. À ce moment-là, puisque vous ne voulez pas, je peux la placer ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou bien ne sont pas sous ce qui en paraît en totalité, où on fait l'objet d'une résiliation. D'une résiliation. Ou qu'ils sont subordiés à des conditions que le proposant n'accepte pas. Bon, moi je suis un agent à Agadir. J'ai une affaire, je respecte ma société, je transmets cette affaire, cette proposition à ma société, et il n'en veut pas. Il dit, écoutez, moi je prends la moitié, pas le tiers. Non, il riche, il fait des misères, des trucs de ce genre. Ben, l'agent n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Puisque vous ne voulez pas, je peux la placer ailleurs. Il y a quelques cas, il y a quelques cas où l'agent peut transmettre l'affaire à une autre société. Mais pas systématiquement. Si il le fait systématiquement, il y a un risque. Il y a un risque de rupture. Il y a un risque de... Même l'assolidité, écoutez, moi je vous ai placé Agadir pour travailler avec moi, pas avec les concurrents. Ben, au revoir, terminé, je ne veux plus entendre parler de vous. C'est une cause de rupture de contrat. Oui, c'est une cause... Si jamais ça se répète. Si jamais ça se répète, c'est une cause de rupture de contrat qu'on appelle le traité de nomination. Les experts atlantiques Fatem Zahra El Bouhari Et il est 10h40. C'est à la 10h30, vous êtes formateur senior en assurance. Nous parlons donc de la réglementation des agents et des courtiers d'assurance. Nous parlions juste avant le point sur l'actualité du traité de nomination. Donc l'agent d'assurance représente une compagnie d'assurance en vertu de ce traité de nomination. Alors, les compagnies d'assurance et leurs agents ont-ils la possibilité de fixer librement le cadre de leurs relations ? Oui. Alors, entre un agent et sa compagnie d'assurance, il y a un contrat très, très important. C'est le mandat. L'agent, c'est le mandataire. La compagnie d'assurance, c'est le mandant. Et entre eux, il y a un écrit. Cet écrit, c'est le mandat. En l'occurrence, il porte le nom de traité de nomination. Alors, ce traité de nomination, il est très, très important. C'est un peu la loi, si vous voulez, entre l'agent et sa compagnie. Ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Quels sont ses prérogatives, ses limites. D'abord, il se situe où ? Telle rue, 22 rue, Mustapha El-Mahani, Casablanca, par exemple. Ça ne peut pas dire qu'il ne peut pas aller ailleurs sans l'accord préalable de sa compagnie. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? La compagnie peut lui dire, écoutez, vous n'êtes pas fort en maritime, ça je le sais, laissez tomber le maritime, ne souscrivez pas le maritime, je vais vous former dans deux ans, trois ans. Donc, les tenants et les aboutissants, autrement dit, les prérogatives de l'agent. C'est un document très, très important qui doit peut-être librement, c'est votre question, qui peut être librement fait entre le mandant et son mandataire, mais dans le respect du code de la loi. Quel est ce code de la loi ? C'est le code des assurances ou loi 1799, tout simplement. Donc, c'est le cadre de leur relation, qui est considéré dans un document très important qu'on appelle le traité de nomination, tout simplement. Donc, c'est un traité de nomination qui doit spécificer l'étendue et la nature des opérations qu'il effectue pour le compte de l'entreprise d'assurance qu'il représente. Avant de parler de la responsabilité de la compagnie à l'égard de son agent, prenant Nordin de Kenitra. Allô, bonjour, c'est Nordin. Bonjour, Lala. Bonjour. Comment ça va ? Merci à vous. J'aimerais exposer un problème qui m'est arrivé. Oui. Je suis de Rabat et je travaille à Nordin de Kenitra. Je fais la navette entre les deux villes, moyennant une petite citadine japonaise. Le 8 août 2015, j'ai eu un accident avec un taxi qui m'est rentré dedans. Il n'a pas respecté la priorité. Comme vous savez, il y avait la procédure, le devis, tout le baratin. Le montant de réparation, c'est levé à 87 000. Donc, puisque ça dépassait les 1 000, il y a des désignations d'un deuxième expert. Bref, je suis l'indé. Je n'ai pas été remboursé jusqu'à aujourd'hui. On me fait aller. Donc, j'aimerais savoir quelle procédure je dois adopter pour me faire rembourser. Cher monsieur, vous avez été blessé ? Pardon ? Vous avez été blessé ? Non, non, non. Donc, c'est sur le nombre de gants matériels. Des gants matériels, oui. Très bien. Et il y a un procédé verbal de la gendarmerie et de la police qui démontre que vous... D'accord. Et les deux experts, ils ont conclu à quel montant la réparation ? Voilà, à 71 700. Très bien. Puisque ça dépasse... Les 20 000. Oui, ça dépasse les 20 000. Je sais. C'est la CID. C'est la Convention d'indemnisation directe. C'est une convention que j'ai créée moi-même avec mes collègues voilà une quarantaine d'années. Ça s'appelle la CID, Convention d'indemnisation directe. Est-ce que vous avez la garantie tierce ou dommage collision ? Pardon ? Est-ce que dans la police que vous avez souscrite auprès de votre assureur, est-ce que vous avez la garantie tierce ou la garantie dommage collision ? Dommage collision, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Elle dit que la tierce ? Oui, oui, je l'ai. Eh bien, c'est simple. C'est simple. Si vous avez la tierce ou la dommage collision, commencez par dire à votre client, écoutez, moi, responsable ou pas responsable, commencez par m'avancer les fonds, par m'indemniser en vertu de ma garantie tierce ou ma garantie dommage collision et enlever votre franchise. Il y a une franchise. Non, est-ce qu'il y a une expertise contradictoire ? Est-ce qu'il y a une expertise contradictoire ? Est-ce que les deux experts se sont mis d'accord sur un chiffre ? Oui, oui. Eh bien, ça... Sénardine, excusez-moi, avant de terminer, vous avez un kit main libre ? Là, vous êtes sur le parleur ? Oui, un kit main libre. S'il vous plaît, vous l'enlevez parce que ça dérange un peu. Comme ça, on vous entend mieux. Oui, d'accord, madame. Maintenant, c'est beaucoup mieux, oui. Oui, voilà. Alors, si les experts ont arrêté contradictoirement un montant que vous connaissez très bien, eh bien, commencez par dire à votre assureur, écoutez, nous connaissons très bien le montant danger droit, danger droit, payez-moi, payez-moi en tierce, contractuellement parlant, vous avez le droit d'être indemnisé en tierce ou en dommage collision et on verra par la suite les responsabilités et enlevez votre franchise. D'accord, monsieur, d'accord. Merci. Vous avez la chance d'avoir la tierce ou la dommage collision. Si vous n'aviez pas la tierce ou la dommage collision, alors là, votre assureur peut vous dire écoutez, moi, je vais exercer le recours amiable, éventuellement judiciaire, contre l'assureur du taxi et on verra. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez payé une prime tierce ou une prime dommage collision, vous avez le droit d'exiger, maintenant, d'être indemnisé, point barre. Très bien. Merci, je vous remercie, monsieur. Merci, une ordine de Canitra. Je rappelle nos numéros de téléphone 0 522 95 36 70 ou 80. Nous parlions donc du traité de nomination. Le traité de nomination nous parle également de la responsabilité. Quelle est la responsabilité de la compagnie à l'égard de son agent ? Ben, la responsabilité, elle doit d'abord le former, tout à fait au début, le former, pour qu'il puisse passer un examen, il a obtenu l'agrément. Et par la suite, elle est là pour le soutenir, pour lui donner main forte, pour qu'il puisse travailler dans les meilleures conditions, tout simplement. Donc, les compagnies d'assurance peuvent-elles révoquer leurs agents d'assurance et mettre fin à ce traité de nomination ? Oui, oui. Alors, ce traité de nomination, comme je l'ai dit, il fait la loi entre l'assurant et son agent. S'il y a un manquement, simple, bon, sa compagnie peut lui envoyer une lettre en disant, écoutez, vous avez fait une faute grave, écoutez, c'est pas normal ce que vous avez fait, laissez-en tomber, mais s'il vous plaît, ne faites plus la même bêtise, laissez tomber, il ne faut plus refaire ça. Si le récidive, la deuxième ou troisième fois, il y a exagération. Il y a exagération. La compagnie peut dénoncer ce contrat-là, qu'on appelle le traité de nomination, et aviser l'adaps. C'est très important. Et dire à l'adaps, écoutez, l'agent interne qui se trouve à Tiznit, bon, il laisse à désirer, il a fait des fautes graves, voilà quelques mois, encore la deuxième fois, la troisième fois, je ne veux plus entendre parler de lui, je dénonce le traité de nomination. Voulez-vous prendre note ? Et l'adaps, un mine, il ne va pas dire non, il inscrit dans ses registres, comme quoi l'agent interne ne fait plus partie des intermédiaires de la compagnie interne, tout simplement. Donc, la profession, peut-on dire, Serge, que l'agent d'assurance est une profession libérale ? Oui, un agent d'assurance est une profession libérale. Comme les docteurs, les avocats, les notaires, un agent n'est pas un commerçant, du tout, du tout. C'est un, exerce une profession libérale. À moins, à moins, il se transforme en SA, comme j'ai dit tout à l'heure, ou mieux, en SARL, à ce moment-là, c'est vrai, il devient un commerçant. Pourquoi ? Pour la simple raison, il est inscrit dans le registre du commerce, tout simplement. Et donc, le courtier d'assurance est commerçant, lui aussi ? Oui, à lui, il n'est peut-être que commerçant. Il n'a pas le choix, il n'a pas le choix. Un courtier d'assurance, je me répète, dès qu'il obtient l'agrément auprès de l'État, il doit se transformer en SA ou en SARL, et automatiquement, il est courtier. Il est courtier, il vend de l'assurance, c'est un commerçant. Par contre, un agent, tout dépend de sa situation. S'il veut rester tel qu'il est, ne pas créer de société du tout, c'est son droit, il y a des agents qui disent, moi, écoutez, moi, je ne veux pas d'associés. Oui, j'ai des amis à moi, que j'ai formés d'ailleurs, j'ai obtenu plus de 250 agréments, madame, dans tout le m'accord. Oui, j'ai obtenu plus de 250 agréments, les gens qui m'écoutent me reconnaissent. Bon, il y a des agents, ce sont des amis que j'ai formés, ils disent, écoutez, moi, je ne veux pas entendre parler d'actionnaire, je ne veux pas des gens avec moi, pas question, je tiens le coup, je veux rester intuitif, personnel, je ne veux pas me transformer en commerçant. Alors que d'autres, ils disent, écoutez, moi, je dois me transformer en SARL, et avoir de l'argent frais, 4, 5 millions, 6 millions, pour que j'achète un local plus grand, avec une sous-pente, pignon, qui a pignon sur rue, et sur boulevard, etc. Et donc, si on parlait représentation, un agent d'assurance représente, bien sûr, la compagnie d'assurance, avec laquelle il a conclu, ce fameux traité de nomination. Uniquement cette compagnie. Uniquement cette compagnie, justement, nous l'avons dit tout à l'heure. Mais imaginons que cet agent d'assurance, c'est le chassier, commet involontairement une erreur dans ses fonctions, dans l'exercice de ses fonctions plutôt. Est-ce que cette compagnie, avec laquelle il a un traité de nomination, doit en assumer les conséquences ? Ah oui, ah oui, c'est son enfant, c'est son fils, entre guillemets, entre guillemets, il représente sa compagnie d'assurance dans telle, telle ville. Il commet une bêtise, bon, une erreur professionnelle, je ne sais pas moi, une erreur, au nom de qui ? Parce qu'il signe, quand il signe les documents, les lettres, tout ce que vous voulez, il les signe au nom de sa compagnie. Eh bien, s'il commet une erreur, sa compagnie d'assurance doit se supplier à lui, doit assumer. Mais, entre nous, il lui tire les oreilles. Bien sûr. Il a le droit de lui tirer les oreilles. C'est une image. Comme un parent. C'est une image. Il dit, attends, écoutez, vous êtes gouré, ce n'est pas ça. Il y a une franchisse de 10 000 dirhams. Vous ne l'avez pas enlevé. Pourquoi ? Pourquoi vous avez refusé de payer ce 6 000 alors que c'est couvert ? Des trucs de ce genre, ça arrive. Parce qu'il maîtrise mal les conditions générales et particulières des polices. Mais n'empêche, l'assuré qui est victime d'une erreur d'un agent, ce n'est pas mon problème, monsieur. L'assureur, c'est votre agent. Dans ma ville, il a commis une erreur. C'est votre problème. C'est votre cuisine intérieure. Payez-moi. Point barre. Ce n'est pas mon problème. Alors là, sa compagnie, elle paye, elle paye, elle assume, mais elle tire les oreilles. Elle tire les oreilles, je suis. Oui, on croit, elle lui dit gentiment, écoutez, ce n'est pas professionnel ce que vous avez fait. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne faites plus, ne refaites plus ça, s'il vous plaît, qu'on n'en parle plus. Donc, au contraire du courtier d'assurance, quand il commet involontairement une erreur, c'est lui qui en assume les conseils. Il est majeur et vacciné, le courtier d'assurance. Oui, oui, alors le courtier, il représente qui ? Il ne représente non pas la compagnie d'assurance, aucune compagnie d'assurance, il ne représente ses clients. Et s'il commet une erreur, c'est sans problème. La compagnie d'assurance auprès de laquelle il a placé l'affaire, il peut s'en laver les mains. Ce n'est pas mon problème, monsieur le courtier, vous avez commis une erreur, vous avez payé indûment le client, je n'ai pas à vous rembourser, parce que l'article Intel, aliné Intel, exclut ce genre de sinistre, je n'ai pas à assumer quoi que ce soit, c'est votre problème. Donc, il peut s'en laver les mains. Ce qui fait que c'est un peu lourd, c'est un peu difficile. Un courtier n'a pas de soutien. Un courtier n'a pas de soutien. C'est pour ça qu'il doit être très professionnel. Il doit être très professionnel pour ne pas faire des bêtises. parce que si jamais il fait des erreurs professionnelles, une erreur, c'est sans problème. Il n'y a aucun, aucune compagnie qui est derrière, qui va l'aider, qui va sauver la situation. Pas question. Alors qu'un agent, non. Non, un agent, c'est différent. Donc, c'est différent. une personne physique peut-elle être courtier ? On a déjà répondu à cette question, mais on la rappelle. Je pense que non. Non, non, il n'a pas le droit, le droit de loi. Il a l'agrément, une personne physique, il a l'agrément de l'État pour exercer en tant qu'un courtier. Mais il doit impérativement, je me répète encore une fois, impérativement, se transformer en personne morale et s'inscrire auprès du registre du commerce. Tout simplement. Donc, au contraire, rien n'empêche un agent d'assurance de devenir une personne morale. Ah oui. Rien n'empêche effectivement ce qu'un agent d'assurance se transforme en personne morale. Lorsque l'agent d'assurance est une personne morale, les statuts de cette dernière doivent, non obstant toute convention contraire, prévoir que le représentant responsable est désigné parmi les gérants ou les administrateurs dirigeants de la dite personne morale. Souvent, souvent, il s'agit d'une SARL. Ce n'est pas parce qu'il s'est transformé en SARL, il s'en va en France ou en Hollande, il disparaît là-bas des années et des années, il laisse l'agence entraînement d'autres personnes. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. C'est un agent, il est agrémenté, certes, et il s'est transformé en SARL, il continue, il continue d'assumer ses responsabilités comme si rien n'était. Et si jamais il y a une erreur, il y a une bêtise, eh bien, il assume. C'est lui qui ira en prison, c'est lui qui sera saisi dans ses biens, etc. – Etc. Donc, je suis un agent d'assurance, je me suis transformé en personne morale, qu'est-ce que je dois faire ? – Est-ce qu'il y a une procédure ? – Ah oui, tout simplement, un agent qui se transforme en société, ses endroits les plus absolus, il doit s'inscrire auprès du registre des commerces pour devenir agent. Mais attention, mais attention, moi je suis un agent d'assurance, je cède 80% des parts de la société, je n'ai que 20%, je n'ai aucune main mise sur ma société, ce sont mes actionnaires qui feront la pluie et le beau temps. Vous me suivez ? Non, je n'ai pas le droit. Je n'ai que 20%. Mes actionnaires, et c'est moi qui ai l'agrément, mes actionnaires en 80%, par exemple, c'est une image, je n'ai rien, je n'existe plus. Alors que c'est moi le patron, en quelque sorte, les agents d'assurance constitués sous forme de personnes morales sont tenus d'informer l'administration de tout changement de majorité, de toute cession de plus de 10% des actions ou parts et de toute prise de contrôle, directe ou indirecte, au-delà de 30% de leur capital social. Cela veut dire que je dois dire à l'ADAPS, à la compensation, à mon don, et à l'ADAPS, voilà mes actionnaires, je viens de céder 10%, voilà une prise de contrôle de 30%. Et non, demeure pas moi, je dois toujours rester majoritaire. C'est moi le patron, c'est ma société, c'est moi qui dirige tout. Après, les actionnaires s'en vont. Il y a une erreur grave. Un, ils n'iront pas en tol, ils ne seront pas menacés à autre mesure. C'est moi qui assume la responsabilité de mon agence, c'est mon agrément, etc. Donc je dois rester majoritaire, 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 et avant, une main mise sur ma société. Donc, il y a une autre différence entre cet agent d'assurance et le courtier d'assurance, c'est également le local de l'intermédiaire. L'agent d'assurance, est-ce qu'il peut avoir plus d'un local pour exercer ? Non. Il ne peut avoir qu'un seul local qui figure dans le traité de nomination. Bon. On revient toujours à ce traité de nomination. Il n'a pas le droit. Il dit que Casablanca est dans un derbe, ça ne marche pas du tout. Il n'arrive pas à décoller. Il dit, j'en ai marre de ce derbe-là. Je suis dans un mauvais quartier. Voilà, moi je suis de Binimilal, je vais créer une succursale à Binimilal, j'ai la famille là-bas. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il ne peut avoir, un agent ne peut avoir qu'une seule adresse. Il est formellement interdit d'avoir des succursales, des antennes, tout ce que vous voulez. Donc c'est comme ça. Par contre, par contre, je peux aller ailleurs, dans une autre ville, dans un autre quartier, mais avec la bénédiction de ma compagnie. C'est la question que j'allais vous poser. Ah bon, voilà. Écoutez, je n'arrive pas à décoller. Je m'éternise dans ce coin perdu là. Moi je suis de Tangier, par exemple, je suis de Tangier, je change d'avis, je ne veux plus rester à Casablanca, je préfère aller à Tangier. Dans la rue Intel, j'ai trouvé un local, etc. Si ma compagnie est d'accord, le problème ne se pose pas. Elle va faire un avenant dans le traité de nomination, comme quoi mon agent, monsieur Intel, n'est plus dans la rue Intel, mais dans la rue Intel, à Tangier, et l'affaire est close. Mais une seule adresse, à Tangier. Et donc, en tant qu'intermédiaire d'assurance, est-ce qu'il peut exercer dans son local d'autres métiers ? Non. À ce moment-là, c'est plus possible. Il ne faut pas exercer. Vous avez un local qui a pignon sur rue, assurance, Intel, c'est très connu. Vous ne pouvez pas vendre autre chose. Ce n'est pas possible. Alors, se dire, l'assurance ne marche pas. Allez, je fais autre chose. Bon, et si on est, par exemple, en immobilier, il y a un boom, par exemple, pas maintenant, un boom à Marrakech, à une certaine époque, il n'a pas le droit de mettre assurance Intel et agent immobilier. Ce n'est pas possible. C'est l'un ou l'autre, monsieur. C'est l'un ou l'autre. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Donc, si jamais ça se sait, c'est un risque de dénoncer le traité de nomination. Donc, il ne peut pas exercer d'autres métiers. Et l'agent d'assurance, est-ce qu'il peut exercer une autre profession ? Pas forcément dans ce local, mais ailleurs. Non plus. L'agent ne peut, en aucun cas, exercer une autre fonction. L'agent ne peut exercer concurremment sa profession avec celle de son représentant responsable d'une agence d'assurance ou d'une société de courtage ou de dirigeant d'une entreprise d'assurance et de réassurance. Je prends des exemples. C'est avec des exemples qu'on comprend mieux. Moi, je suis un agent, je ne sais pas, moi, attends, Tanger. Et puis, je me connais dans le textile et je suis directeur général de la société de textile à côté. Non, je n'ai pas le droit. Je ne peux pas être directeur général de la société et en même temps agent de la compagnie d'assurance à Tanger, par exemple. Non. C'est là, c'est incompatible. C'est incompatible. Par contre, par contre, je peux être actionnaire. Ce que je veux dire, sans être dirigeant. Donc, je suis agent à Tanger de la société interne je peux acheter des tas d'actions où je veux, n'importe où. Ça, c'est mon problème, c'est mon argent. Sans être gérant d'une autre société. Ça, c'est mon argent, c'est mes économies. C'est en tant que Marocain que je peux faire ça. Donc, je ne peux exercer un autre métier, une autre profession, ni dans le local, ni ailleurs, en tant qu'agent d'assurance. posez vos questions. 0 522 95 36 80 Les experts atlantiques Fatem Zara El Bouhari Réglementation des agents et des courtiers d'assurance comme tous les mercredis. C'est un spécial assurance dans les experts avec Adlaziz Arshedi. Vous êtes donc formateur senior en assurance. Nous arrivons à la rétribution des intermédiaires. Alors, comment sont rétribués les intermédiaires d'assurance ? Alors, les intermédiaires sont rétribués par les compagnies d'assurance par des commissions. Ce sont des taux 10, 12, 15% de l'affaire, de la prime en caissée, qui sont des taux qui diffèrent d'une branche d'assurance à une autre et d'une compagnie à une autre. Donc, généralement, il y a la libéralisation du tarif, ce qui fait rarement les mêmes tarifs auprès des mêmes compagnies. Tu le parles. Et pas les mêmes taux. Pour les agents, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Moi, je suis un agent, je travaille avec la compagnie Lambda. Elle me dit, dès le début, voilà mes tableaux. L'automobilier, c'est 12%. L'action de travail, c'est 15%. L'assurance-vie, c'est 3%. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Donc, je dois respecter ce tableau-là des commissions qui me sont attribuées. Par contre, un courtier, il peut faire jouer la concurrence. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils peuvent voir la société interne, voilà, j'ai une raffinerie où il y a des millions et des millions de dirhams en jeu. Combien vous me donnez ? Oui, c'est comme ça. On vous donne le monsieur disposant. Non, pas question. Votre confrère, il m'a donné 11. Au revoir. Donc, il peut jouer un courtier, pas un agent. Il peut faire jouer la concurrence parce qu'il travaille avec toutes les compagnies. Il ne travaille pas avec personne, mais il travaille avec tout le monde. Avec tout le monde à sa guise. Mais parfois, et c'est ça, c'est ça le problème. C'est que, sans assurer, surtout, s'il s'agit d'un poids lourd, d'une grande société, d'une grande manufacture, peut lui dire « Je veux la société Intel. » Oui. Non, non, je veux la société Intel. Vous allez me placer auprès de la société Intel. Pourquoi ? Parce qu'elle a une bonne réputation. Là, comme il est le mandataire de ses clients, il n'a pas le choix. Il doit placer cette affaire-là auprès de telle compagnie. Vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc, j'imagine que la présentation directe des opérations d'assurance est subordonnée à l'accord préalable de l'administration et qu'est-ce que c'est dit. Bien sûr. Mais quelles sont les conditions pour devenir un intermédiaire d'assurance ? Pour être un intermédiaire d'assurance, il y a certaines conditions. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. On ne peut pas permettre, la loi ne peut pas permettre à n'importe qui d'être agent ou d'être courtier. Il y a une éthique, vous voyez ce que je veux dire. Nous voulons, d'une manière générale, que nos agents et nos courtiers soient représentatifs de l'image de marque du Maroc. Donc on ne peut pas accepter n'importe qui. Ce qui veut dire, il y a des conditions précises dans le code des assurances pour être agent ou courtier. D'abord, être une nationalité marocaine. Bien sûr. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas permettre à Jean-Paul à Garcia, ceci. Ce n'est pas possible d'être courtier ou d'être agent. Ce n'est pas normal. Être âgé au moins de 21 ans. On ne peut pas permettre à un gamin de 17 ans, 18 ans d'être agent courtier. Ce n'est pas possible. Minimum, c'est 21 ans. Le maximum, il n'y a pas de maximum. Vous avez 80 ans. Oui, vous avez 80 ans. Vous êtes excellent en assurance, par exemple. Vous pouvez être agent. Absence de condamnation. On ne peut pas donner l'agrément. Il y a une absence de casier judiciaire ? Oui, parfaitement. On ne peut pas quelqu'un qui a condamné pour crime pour 20 ans de prison il sort de prison. Je veux être agent. Il n'en a pas question, monsieur. Non, vous êtes dangereux pour la société. Et si jamais on vous donne l'agrément, croyez-moi, vous allez faire des ravages. Des dégâts. Exact. Être titulaire au moins du licence d'un diplôme équivalent. Bon, la licence, le problème ne se pose pas. La licence d'État. Ça peut être économique, juridique, peu importe. Ou diplôme équivalent. Le problème d'équivalence a fait couler beaucoup d'encre au Maroc. Il y a certaines écoles qui sont agréées. Leurs diplômes sont reconnus. D'autres ne sont pas reconnus. Alors, avoir subi un stage de formation, bien sûr, il faut que... Pour la compagnie d'assurance, le problème ne se pose pas. C'est la compagnie qui va former ses agents. C'est le cas... Moi, j'ai formé des centaines de gens et j'ai obtenu plus de 250 agréments pour vous dire, dans tout le moment, c'est énorme. Imaginez, il y a un maroc qui a mis 420 agents et courtiers. Dans 250, ce sont mes agréments à moi que j'ai obtenus. Donc, il faut une formation des agents pour qu'ils puissent passer l'examen. Alors, pour le courtier, comme il ne travaille avec... Il ne travaille pas avec une compagnie d'assurance, c'est son problème. Il n'a qu'à payer ou se former lui-même et avoir subi avec succès l'examen organisé par l'administration de l'ADAPS et la FMSAR, Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. En ce qui concerne les personnes morales... Voilà. Alors, pour les personnes morales, c'est différent. Alors, pour les personnes morales, vous avez vu, c'est des courtiers. Pour les personnes morales, la société doit être de droit marocain. Ça coûte deux sources. Une SA ou mieux, une SARL qui est inscrite dans les registres de commerce marocain. Avoir au moins 50% du capital détruit par des marocains. À la limite, on peut avoir des bailleurs de fonds étrangers. Maintenant, le Maroc s'ouvre avec la mondialisation, avec la globalisation, il s'ouvre vers les étrangers. Donc, les étrangers peuvent être des actionnaires dans les SARL marocaines, mais il n'est pas question qu'une société allemande, américaine, française, ait plus de 50%. C'est pas possible. C'est pas possible. Le maximum qu'il peut avoir, c'est 49%. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que moi, marocain, je suis agent, je suis courtier, je m'associe à des Français, à des Hollandais, n'importe qui. Il faut que je continue d'avoir une mainmise sur ma société marocaine. Donc, le minimum, le minimum, c'est 51%. Donc, au-delà, oui. Au-delà, oui. Et être représenté par une personne correspondant aux critères ci-dessus pour les personnes physiques et bien sûr, ne pas être condamné, avoir 21 ans ou plus, etc. Donc, pour récapituler, si vous le permettez, les conditions requises pour devenir un intermédiaire d'assurance, pour les personnes physiques, c'est d'être de nationalité marocaine, d'être âgée de plus de 21 ans, absence de condamnation, c'est-à-dire absence de casier judiciaire, être titulaire au moins d'une licence ou d'un diplôme équivalent, avoir subi un stage de formation et puis avoir subi avec succès l'examen organisé par l'administration, par l'adaps. Pour les personnes morales, la société doit être de droit marocain, avoir au moins 50% du capital détenu par des marocains et être représenté par une personne correspondant aux critères qu'on a cités pour les personnes physiques. C'est-à-dire que maintenant, voilà, je voudrais devenir, je remplis toutes ces conditions, j'ai passé l'examen, je réussis. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Dans le cas où les candidats réussissent aux examens, l'administration accorde un agrément valable uniquement pour une année pour qu'ils puissent s'installer et présenter les opérations d'assurance. C'est pas malheur. Attention, attention. L'agrément, il est accordé par l'adaps, mais pour une année. Cela veut dire, il me laisse à moi, candidat par exemple, de chercher le local, de voir les bailleurs de fonds, si je veux créer une société, je crée une société. J'ai une année à tête reposée, je le fais, comme ça, une fois, je m'installe à mon compte, dans un local, peu importe au rez-de-chaussée ou à l'étage, peu importe, ça y est, l'agrément, il dure au-delà d'un an. C'est pas malheur. J'ai tellement de problèmes cette année, douze mois après, je n'arrive pas à m'installer, je n'ai pas de sous, je n'ai pas trouvé de local, ou j'ai un problème quelconque, eh bien, cet agrément devient caduque. Il devient caduque. Il n'existe plus. Je dois refaire l'examen une autre fois pour en bénéficier. Donc, il valait un an à condition que je m'installe. Si je ne m'installe pas au bout d'une année, douze mois, c'est terminé, il n'y a plus d'agrément, il devient caduque. Donc, il n'a rien de définitif ? Non, non, il n'est pas du tout, il n'est pas du tout définitif. Donc, l'agrément qui est accordé par l'Adaps n'a pas de caractère définitif car il peut, à n'importe quel moment, être retiré à l'agent ou au courtier par l'administration. Bien sûr, bien sûr. Moi, l'Adaps, je vous donne l'agrément pour que vous soyez un agent à courtier, pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions. mais si jamais je vois que ce n'est pas ça, vous avez, je ne sais pas moi, causé un crime et vous avez été condamné. Mais, convenez-vous, l'agent à qui, ou la courtier à qui je donnais l'agrément se trouve en tot. Ce n'est pas possible. Bien sûr que l'agrément est un exemple. Oui. Ou bien il a volé, il a détourné de l'argent. Ou il a disparu. Il y a des cas bien précis où l'État, l'État, par le biais du ministère des Finances et l'Adaps, peut dire, écoutez-moi, j'ai changé d'avis, je vous retire l'agrément. Monsieur, fermez boutique, je ne veux plus entendre parler de vous. Donc, il y a plusieurs cas où l'administration peut retirer l'agrément. Il y a un manquement de la part de l'intermédiaire. Il y a l'avertissement, le blâme, un retrait d'agrément. Voilà. L'administration peut retirer l'agrément auquel elle a accordé dans plusieurs cas, en cas de manquement de la part de l'intermédiaire. Dans ce cas, et indépendamment des sanctions civiles et pénales, des sanctions sont prononcées par ordre de gravité. C'est toujours... On ne peut pas du jour au lendemain dire au l'agent, écoutez, au revoir, c'est terminé, je retire l'agrément. Bon, tout dépend de l'ampleur, de l'ampleur de l'erreur commise. On commence par un avertissement. C'est un écrit en bonne uniforme de la part de l'adapse. Monsieur, vous avez fait ceci, cela. Je vous préviens, si jamais vous faites quelque chose, on peut aller... Donc, il y a une escalade, si vous voulez, une escalade. Après, c'est le blâme. C'est le blâme. Il est blâmé par l'adapse. C'est grave, hein. C'est grave. Il est blâmé par l'adapse. si jamais il continue dans ses méfaits, dans ce moquement. Alors, il y a retrait d'agrément temporaire. On envoie une lettre à ce monsieur-là, récalcitant, à cette personne récalcitante, qui continue dans ses méfaits, en disant, écoutez, durant cinq mois, vous devez fermer boutique. Vous devez fermer votre local. Il n'est pas question de vendre. Et si jamais vous continuez à vendre, attention, attention. et finalement, il est retrait d'agrément définitif. À ce moment-là, mais le retrait d'agrément définitif, disons, c'est in extremis. C'est un terme que j'aime beaucoup. Voilà, c'est le dernier recours. C'est un terme que j'aime beaucoup latin. In extremis. Dernière étape, monsieur, au revoir, terminé, et elle avise la compagnie d'assurance qu'il représente. Ou, si c'est un courtier, elle n'avise personne et elle ferme tout. Donc, c'est le choix de faire et de faire en étant assureur. Il faut être soi-même assuré. Les intermédiaires doivent donc assurer leur responsabilité professionnelle. Oui. Alors, le code des assurances, il est clair à ce sujet. Avant de commencer, d'exercer le métier d'assurance, d'agent ou de courtier, vous avez l'agrément ? Amine, c'est bien, mais monsieur, attention, vous pouvez faire des bêtises, vous pouvez, volontairement, vous pouvez commettre une erreur professionnelle. Le monsieur Frédéric, là, tout à l'heure, qui nous a téléphoné, il aimerait s'assurer en assurance responsabilité professionnelle qui n'existe pas pour lui. Par contre, pour les agents et les courtiers, il existe cette police-là, RC professionnelle. Alors, il doit souscrire, c'est une obligation, parce que si jamais il commet une erreur, il y a un assureur derrière qui va dédommager, qui va indemniser ses clients à qui il a commet involontairement et une erreur. Alors, le code des assurances, il est clair. Pour un agent, il doit souscrire une police RC professionnelle avec un capital minimum, je dis bien, minimum de 500 000 dirhams. Et pour les courtiers, minimum de 1 million dirhams. Il peut aller au-delà de ces montants-là, bien sûr. Comme ça, il peut payer, au lieu de payer 1 000 dirhams, il peut payer 2 000 dirhams, comme ça, il aura 1 million dirhams. Et le courtier, il peut payer le double, jusqu'à 3 millions, 4 millions de dirhams, si jamais il égare un dossier, il n'a pas fait appel, un jugement a été rendu contre son client et le client, il lui apporte le jugement. Écoutez, monsieur, voilà, je ne suis pour rien, dites à votre compagnie de relever appel dans un délai de 30 jours. En civil, c'est 30 jours à compter de la notification. Tu veux dire, il n'a rien fait. Il a égaré. C'est une erreur professionnelle. C'est une erreur professionnelle. Et finalement, on saisit la voiture du client. Monsieur, je vous ai dit de faire appel. Ah, j'ai égaré le vote de jugement. Ce n'est pas mon problème, monsieur. Ce n'est pas mon problème. Vous avez commis une faute professionnelle. Indemnisez-moi. À ce moment-là, l'agent ou le courtier va déclarer à son assureur RC professionnel, comme quoi, il a fait une erreur. Il a fait une erreur et demande à ce que son client soit indemnisé à concurrence du montant arrêté lors de la souscription de la police RC professionnelle. Donc, tout ce qui relève d'une faute professionnelle peut mettre en cause la responsabilité de l'intermédiaire. Vous l'avez dit, perte d'un dossier, oublié de transmettre un document important, de demander, de faire appel devant les juridictions, etc. Il y en a plusieurs. À qui appartient le portefeuille d'un agent d'assurance ? Alors, cette question-là, je ne vous cache pas, elle fait grincer les dents. Pourquoi ? Elle fait grincer les dents. Et chaque fois que je forme des agents ou des courtiers, quand je veux dire ça, ah non, ce n'est pas normal, c'est du favoritisme, tout ce que... Ce n'est pas normal. C'est la loi. On n'y peut rien. Les compétences ne sont pour rien. C'est la loi, c'est le code des assurances qui le dit clairement, qui l'écrit clairement. Alors, en tant que mandataire d'une compagnie d'assurance liée à elle par un mandat, appelé traité de nomination, le portefeuille d'un agent est géré par l'agent, certes, mais il appartient à sa compagnie. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je suis un agent, vous connaissez la Samir ? La Samir, c'est énorme. C'est énorme. Il y a des milliards en jeu. La prime, c'est 8 milliards de dirhams, 10 milliards de dirhams, la prime. C'est énorme. J'apporte telle affaire à ma compagnie. Je suis un agent. Ma compagnie lui dit, on va me dire, merci monsieur Ergélie, c'est mon portefeuille. C'est votre client. prenez votre commission, mais c'est mon portefeuille. Et dans quel cas l'agent d'assurance peut céder ce portefeuille ? Oui, il peut le céder, mais dans certains cas. Lorsque l'agent est partant, il a le choix entre demander à sa compagnie de le versement d'une indemnité compensatrice qui est négociable, qui est payable dans un délai de 180 jours. Renoncez par exemple, moi, je veux vendre mon portefeuille. J'ai atteint 80 ans. Bon, je suis une personne impotente. Je faiblis. Je veux me retirer. Je veux me retirer. Et j'ai apporté des affaires d'or à ma société. Donc, je négocie avec elle mon départ. Ou renoncer à toute indemnité. Ou présenter un successeur qui lui versera ou non une indemnité de gré à gré qui doit être acceptée par la Commission. Je peux lui dire, écoutez, moi, j'ai vieilli. J'ai 90 ans. Je veux que mon fils continue à ma place. Oui. Il a l'air signalé que sous réserve d'un nouvel agrément et après la cession de portefeuille, l'agent ne peut se réinstaller dans la même circonscription avant un délai minimum de 3 ans en cas de cession et 6 mois en cas de révocation abusive. Donc, ce qui fait qu'il y a un problème au niveau du portefeuille. Donc, quand un agent a un portefeuille, ce portefeuille ne lui appartient pas. Il appartient à sa compagnie mais il continue. Il continue de le gérer et de prendre la commission, etc. Donc, quand il y a eu sa cession du portefeuille d'une agence d'assurance ou d'une société de courtage, qu'est-ce qui arrive à l'agrément qui a été accordé par l'administration? Ici, la cession de l'agence ne peut intervenir qu'après l'accord préalable de l'entreprise mandante. Oui. La société de courtage ici. Si, c'est la société de courtage. Donc, la cession entraîne le retrait d'agrément pour l'intermédiaire d'assurance cédant. Tout simplement. Donc, nous avons parlé des agents d'assurance qui peuvent céder leur portefeuille et dont ce portefeuille appartient à l'entreprise. Passons au courtier d'assurance si vous le permettez. A qui appartient le portefeuille d'un courtier d'assurance ? Alors là, c'est vraiment formidable. C'est là où les gens ils disent pourquoi eux pas nous ? Oui. Alors, en tant que mandataire de ces assurés, le courtier n'est pas mandataire d'une compagnie d'assurance. Il n'en est pas question. Il est mandataire de ces assurés et non pas d'une compagnie d'assurance. Le portefeuille d'un courtier lui appartient personnellement. Oui. C'est mon portefeuille monsieur l'assureur. Je vous le donne pour une année. Je vous donne telle affaire pour une année. mais à la fin de l'année, je peux me retirer et aller ailleurs. Je peux planter mes choix ailleurs et aller n'importe où. Et vous ne pouvez rien faire. Il peut en disposer à sa guise. En d'autres termes, il peut le placer auprès d'une ou de plusieurs compagnies d'assurance de son choix. Tout simplement. J'ai une affaire formidable. Je vais tester la compagnie A pour une année. Voilà, je vous donne cette affaire pour une année. si vous êtes bien, si vous ne malmenez pas mon client, je vous renouvelle en 2016-2017. Mais si jamais ce n'est pas ça, sachez monsieur l'assureur, au revoir, la fin de l'année, je vais planter mes choux ailleurs, j'irai ailleurs. Et l'assureur ne peut rien faire. Alors qu'un agent, non. L'agent n'a pas cette possibilité. Quand il donne une affaire à sa compagnie, c'est définitif. Il devient le portefeuille de sa compagnie. Il ne possède rien. D'accord. Donc, on a dit tout à l'heure que cet agent d'assurance peut céder son portefeuille. Est-ce que c'est le cas pour le courtier d'assurance ? Oui. Le portefeuille d'un courtier d'assurance peut être cédé à un terminé d'assurance agréé après accord de l'administration. Moi, chez un courtier, je veux faire mes boutiques, je veux m'en aller ou quelque chose comme ça. Je peux vendre. C'est bien le temps. Je peux vendre mon fonds de commerce avec quoi ? Avec quoi ? Avec mon chiffre d'affaires. J'ai un chiffre d'affaires de temps, je peux le céder à n'importe quel autre courtier, quel autre agent moyen en finance. Mais je dois tout simplement aviser l'administration qui ne dira rien que le portefeuille soit chez courtier lambda. Ce n'est pas une demande d'autorisation, c'est pour aviser, pour informer. Pour aviser, mais généralement, pour accord. Mais généralement, l'adaps ne dira rien pourquoi il va dire non ? Que le portefeuille de 100 millions de dirhams soit chez le courtier A ou le courtier B ou l'agent X, peu importe. C'est toujours des portefeuilles qui se trambalent d'un agent ou d'un courtier à un autre. Ce n'est pas un problème. Pourquoi ? Généralement, il ne dit rien. Mais si jamais l'administration ne répond pas ? Alors voilà, si jamais il ne répond pas dans les 30 jours, ça vaut l'acceptation. Il est 11h38, comme tous les mercredis, c'est Assurance sur notre antenne. Nous parlons donc aujourd'hui des agents des courtiers d'assurance de la réglementation de l'assurance. Nous arrivons au contrôle, Serge Di, vous êtes autre expert aujourd'hui. Donc l'État et les intermédiaires d'assurance sont soumis au contrôle de l'État d'abord ? Ah oui, parce que l'État, l'ADAPS, Direction des Assurances du Premier Ensemble Social, lorsqu'elle donne un agrément à un agent ou un courtier, il ne l'oublie pas. Bien sûr. Elle ne le lâche pas dans la nature. Vous voyez, des gens, bon je vous donne l'agrément au monsieur, mais attention, faites gaffe, vous allez manipuler des millions et des millions, voire des dizaines de millions de dirhams des concitoyens. Je veux savoir ce qu'il en est. Est-ce que vous êtes toujours aptes ? Est-ce que vous méritez cet agrément ? Est-ce que vous êtes toujours probes ? La probité, c'est quelque chose, l'honnêteté, c'est quelque chose de très important. Ce qui fait l'État, l'ADAPS, le ministère des Finances, lorsqu'il donne l'agrément, toujours, il surveille les gens. Ce qu'on appelle le contrôle de l'État, tout simplement. Est-ce que tel agent, tel courtier, qui se trouve dans tel coin, dans telle ville, est-ce qu'il est toujours bien ? Est-ce qu'il laisse à désirer ? On ne va pas laisser faire ce qu'ils veulent. Ce qu'il veut, il y a un contrôle très strict de la part de l'État. Je réponds oui. Oui, il y a un contrôle. Alors que doivent comporter les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public par les intermédiaires d'assurance ? Oui. Lorsqu'un agent courtier d'assurance est à l'agrément, il va diffuser des lettres, des prospectus, des documents quelconques, des flyers, tout ce que vous voulez vis-à-vis de son public ou ses assurés. Il n'a pas le droit de mettre agent à tel point. agent Mohamed bin Abdullah bin Flaflani Tiznitz, russe aussi cela, point. Non, non. Il doit impérativement démontrer aux gens qu'il est agréé par l'administration, qu'il a la bénédiction en quelque sorte de l'administration. C'est pour cela que tous ces documents à lui, qu'il diffuse à droite et à gauche, doivent impérativement mettre le numéro et la date de l'agrément qui lui a été accordé par l'adapse. D'une part. Et d'autre part, mettre la mention en caractère uniforme et apparent intermédiaire d'assurance rigie par la loi 1799 portant code des assurances. Comme ça, ces assurés, lui, ses prospects, ses clients, ils peuvent toujours savoir ce qu'il en est. Ce qu'il en est. Cet agent-là, mon agent, c'est mon courtier, d'accord, mais en vertu de quoi ? Il est là, il m'envoie une lettre me menaçant, il m'envoie une lettre en me disant veuillez me payer la somme de 100 000 dirhams représente mon vertu de quoi ? Je dois savoir à qui j'ai affaire, qu'il est la loi qui lui donne le pouvoir de le faire ou de ne pas le faire. Il doit impérativement mettre, selon la loi 1799, comme ça, moi, à assurer, je peux, je peux lire cette loi, je peux dire ce qu'il en est et il doit savoir est-ce qu'il a agréé ou j'ai affaire à un rigolo, à n'importe qui. Donc, il doit mettre le numéro de l'agrément qui lui a été accordé. Et donc, les agents d'assurance sont soumis au contrôle de l'État et les fonctionnaires, des fonctionnaires assurmentés, bien sûr, à cet effet délégué, à cet effet par l'administration, peuvent, à tout moment, venir vérifier sur place les opérations effectuelles. Exactement, exactement. Comment ça se fait, le contrôle de l'État ? Il est très simple, il est très simple. La DAPS dispone, le ministère des Finances, dispose d'un certain nombre d'inspecteurs de finances qui maîtrisent parfaitement leur métier, qui maîtrisent parfaitement le code des assurances. Et ils viennent, j'insiste sur un mot, inopinément, d'une manière inopinée, à l'improviste. Bien sûr, ils ne vont pas lui dire, monsieur, vous allez être contrôlés demain. Voilà, mercredi, on va venir à 10h. Il aura le temps, si jamais, si jamais, c'est un, tout ce que vous voulez, il a le temps de défacer, de camoufler, de faire disparaître, pour que les gens ne se rendent pas du pot au rose. Non, ils ne disent rien du tout. Ils viennent, inopinément, à l'improviste, bon, monsieur, voilà, je suis inspecteur des finances auprès de la DAPS, montrez-moi les registres. C'est surtout les registres, parce qu'il y a un certain nombre de registres, des souscriptions, des encaissements, des paiements des sinistres, etc. C'est ce registre-là, son folioté, ah oui, son folioté, il ne faut pas aller déchirer, son numéroté, et ils doivent mettre tous les encaissements et tous les retraits, les sinistres, etc. La première chose qu'il vient, il dit, donnez-moi les registres. C'est manuel, c'est manuel. Autre chose, une chose très importante, monsieur l'inspecteur, voilà, j'ai tout mis sur Excel. Non, moi, je ne connais pas Excel. Non, pas question, je ne connais pas, moi, les tableurs, les Excel, Lotus, moi, je ne connais pas. Je veux les registres qui sont institués par l'État et qui sont manuscrits, manuscrits, je veux les voir. Et comment ça se fait que tel chèque de 100 000 dirhams n'est pas inscrit sur le registre, vous l'avez encaissé, voilà, 10 jours. Ah non, j'attendais. Non, vous n'avez rien à attendre, monsieur. Donc, ce n'est pas catholique, ça. Vous voyez ce que je viens de dire. Et croyez-moi, ils feront voir de toutes les couleurs les agents et les courtis. Donc, on a constaté, on a eu un contrôle et on a constaté une ou des infractions, peut-être. Quelles sont les conséquences ? Alors, dès que les fonctionnaires constatent qu'il y a une infraction, quelle que soit cette infraction minime, soit telle ou très importante, ils dressent un procès verbal. Tout simplement. Tel jour, nous nous sommes déplacés auprès de l'agent interne, nous avons remarqué que... Alors, l'intermédiaire doit... Alors, il doit maintenant... La balle est dans le camp de qui ? De l'intermédiaire agent et courtier. Il a un délai de 15 jours pour s'expliquer, pour apporter des motifs, pour dire, écoutez, c'est vrai, j'ai commis cette erreur parce que ceci, cela est l'akhiré. Donc, il doit se justifier. En d'autres termes, nous sommes un pays, alhamdulillah, démocratique, il doit se défendre. Il doit se défendre en disant, je ne suis pas du tout d'accord parce que... Oui, dans les 15 jours, c'est ça le problème. Mais si jamais il dépasse 15 jours, à ce moment-là, c'est grave. Là, les sanctions vont tomber. Vont tomber, exactement. Donc, des explications plus ou moins convaincantes dans les 15 jours fournies par l'intermédiaire et l'administration, qu'est-ce qu'il fait ? Après, les explications plus ou moins convaincantes, tout dépend. Tout dépend. Est-ce que cet agent-là, qui a fait une bêtise, qui a fait une erreur, ses motifs sont convaincants ou non, fournis par l'intermédiaire ? Alors, l'administration, au Ville, ce procédé, il y a des explications fournies par l'agent d'assurance. L'administration peut prendre, à l'égard de ce dernier, des sanctions administratives et commence toujours, comme on l'a vu tout à l'heure, suivant la gravité de l'erreur commise. Ça peut aller automatiquement au retrait d'agrément. Si jamais... C'est une faute très grave. Faute extrêmement grave, sur le champ, sur le champ, on arrête tout. Terminé, on retire l'agrément, au revoir monsieur, sans parler du fait que l'administration peut aviser, et la compétence, monsieur le procureur du roi. Donc le côté pénal va intervenir avec des emprisonnements, tout ce que vous voulez. Mais généralement, il y a l'escalade. C'est l'avertissement, on l'a vu tout à l'heure, suivi du blâme, la amende, retrait d'agrément pour quelques mois et jusqu'au in extremis. Je me répète, le retrait d'agrément définitif. D'accord. Donc ces intermédiaires d'assurance ne peuvent pas s'opposer au contrôle de l'administration, j'imagine ? Je vous dirais tout simplement, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent le faire. Ils n'ont pas intérêt. Ils n'ont pas intérêt à le faire. Si jamais, si jamais, l'agent ou le courtier, il dit écoutez, il est 10h, je vais déjeuner, voilà, écoutez, je vais faire ceci, cela, je suis fatigué. Non, 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 mais ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Écoutez. Ce retrait est définitif. Non, non, ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose. Il n'a pas le droit de s'opposer, et surtout s'opposer. Si jamais, il n'y a pas question d'entrer chez moi, vous êtes fonctionnaire ou non, il n'est pas question d'où je donne les registres. C'est grave. C'est très, très, très grave. Ça veut dire que... Il cache quelque chose. Il cache quelque chose de grave qu'il veut dissimuler. Donc, il est dans la liste noire. Il ne peut pas le faire. Il n'a pas intérêt à le faire. Bien sûr. Il doit montrer, comme on dit en France, patte blanche. Tout simplement. Vous connaissez l'expression ? Oui. Montrer patte blanche. Montrer patte blanche. Donc, il y a un contrôle par l'État, par les fonctionnaires de l'État, mais également par les entreprises d'assurance. Il y a ce traité, on en a parlé tout à l'heure, le contrôle par les inspecteurs. Est-ce que les agents d'assurance sont soumis au contrôle de l'entreprise ? Également. Je vous dirais également. Les compagnies d'assurance, elles aussi. Pas les courtiers. Pas les courtiers. Les agents. Les compagnies d'assurance ne peuvent pas contrôler un courtier. Mais son agent, elle, il a appris que ton seul agent à Freud's Homme, il fait des choses... Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Elle peut envoyer son inspecteur. C'est un cadre, généralement, bien rodé, qui va aller voir cet agent-là. Il paraît que ceci, cela. Il peut venir, lui aussi, à l'improviste, voir ce qu'il en a. Mais là, l'inspecteur de la compagnie d'assurance, il va plus loin. Non seulement, il peut demander le registre, mais même les dossiers. Les polices, ce sont les polices, il y a la compagnie d'hélo. Les polices, les cynistes, tout, les factures, pour voir ce qu'il en est. Et lui aussi, il peut dresser un procès verbal de déplacement, c'est un déplacement, auprès de tel agent, comme quoi, tout baigne, tout va pour le mieux, ou dit, attention, attention, cet agent-là, à l'exemple. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé des choses extrêmement graves. Il faut faire quelque chose d'une manière ou d'une autre. Très bien. Donc, il faut faire quelque chose. Et là aussi, l'agent d'assurance ne peut pas s'opposer à se contrôler, il n'a pas intérêt à l'annonce. Il n'a pas intérêt à le faire, c'est grave. Automatiquement, le dossier va aboutir à la direction générale. Et donc, dans quel délai les agents d'assurance doivent régler à l'entreprise d'assurance les primes encaissées et déductions faites de leur commission, bien sûr. Alors, le code des assurances est clair. Il est clair. Il y a un minimum. Il y a un minimum. Mais le maximum, c'est laisser aux compagnies d'assurance soit un mois après. Vous encaissez une prime maintenant, monsieur l'agent, payez-moi l'induction faite de votre commission dans un mois, dans un mois et demi. Tout dépend des compagnies d'assurance. Les agents d'assurance doivent reverser les primes encaissées pour le compte des entreprises d'assurance dans le délai fixé par voie réglementaire. Le code des assurances il est clair. Il est clair. Il dit qu'il y a un délai qu'il faut respecter. Mais, mais, la loi laisse le soin aux parties en présence, à savoir la compagnies d'assurance et ses agents suivant les traits des dénominations, accorder un délai. Bon, généralement, généralement, c'est un mois après. Vous encaissez le mois de décembre, ne me payez pas maintenant. Non, non, ne me payez pas maintenant. Non, jusqu'à partir du 15 janvier. Vous me suivez. À partir du 15 janvier 2016, vous me payerez les déductions faites de votre commission. Les primes encaissées durant le mois, tout le mois de décembre. Et ainsi de suite. C'est toujours un mois. Il y a des compagnies plus larges, un mois et demi. Mais au-delà, il y a un problème. Il y a un problème. On a compris, attention, ça fait plus d'un mois, vous ne m'avez pas payé. Vous n'avez pas respecté le traité de nomination. Très bien. Donc, cette administration, est-ce qu'elle peut procéder au retrait de l'agrément qu'elle a accordé aux intermédiaires d'achatement ? Ah oui. Et comment ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Elle peut parfaitement le faire. Mais pas comme ça. Pas comme ça. On lui dit, écoutez, monsieur, je retire mon agrément. Mais elle doit le motiver. Elle n'a pas le droit, l'administration n'a pas le droit de retirer un agrément comme ça. Comme ça. Au pif. Et non, on n'est pas question. Il faut que ce retrait, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Il faut qu'elle soit motivée tout simplement parce que elle a constaté tel, 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 tel chose. Donc, il y a des cas et il y a des cas de retrait d'agrément. Tel desquels ? Alors, l'agrément est retiré définitivement à l'agent dans certains cas bien précis lorsqu'il ne remplit plus l'une des conditions nécessaires à l'octoie à l'agrément. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Bon, il est un excellent agent. Il est très bien. Mais mal. Ou un courtier. Un courtier. Et puis, il a tué une peu d'autres personnes. Oui. Oui. C'est un crime. Il est un casier judiciaire. Voilà, il a condamné à 25 ans de prison. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à accorder l'agrément à quelqu'un qui est criminel. Ce n'est pas possible. Lorsque son traité de nomination a été dénoncé par l'entreprise d'assurance dont il est mandataire après un corps de l'administration. Ici, ce n'est pas l'adapse. Non, non. C'est sa compagnie d'assurance qui a envoyé des inspecteurs à plusieurs reprises et il a constaté des choses graves. Des choses graves après, une fois, deux fois, trois fois, la compagnie ne veut plus entendre parler de son agent qui ternit son image de marque dans telle région. À ce moment-là, il lui dit je dénonce le traité de nomination monsieur au revoir mais elle doit coûte que coûte en aviser l'adapse en disant voilà les lettres que j'ai envoyées voilà un dossier lourd un dossier vraiment lourd de mon agent je peux entendre parler de lui parce qu'il a commis des fautes graves etc. Lorsqu'il renonce à son agrément c'est rare c'est rare parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière Moi, je suis un agent je me répète bon, je tiens le coup j'arrive à 80 ans je n'ai ni enfant ni rien du tout je n'ai pas de successeur j'ai dit à l'État écoutez prenez votre agrément au revoir je me repose etc. Lorsqu'il n'a pas lorsqu'il n'a pas commencé son activité a besoin d'un délai d'une année on l'a vu tout à l'heure oui il faut une année pour démarrer son activité après le traité voilà, j'ai l'agrément il faut coûte que coûte que je m'installe que je commence à vendre d'assurance dans ce délai d'un mois et j'ai connu des gens attention j'ai connu des gens ils n'arrivaient pas ils vont grand ils veulent un local un local ça coûte 4 millions 5 millions c'est pas possible voyez ce que je veux dire etc. et également si je cesse mon activité pendant une année une année c'est une date limite nous allons profiter des quelques minutes qui nous restent pour prendre un dernier rappel à Abdelkader de face allo bonjour bonjour madame bonjour monsieur l'expert bonjour ma question est simple oui franchement ça n'a abouti à rien malgré l'écran de l'héron de journal bon alors il y a une démarche est-ce qu'il y a une démarche à suivre est-ce qu'il y a des conditions pour avoir l'agrément d'une compagnie de quelque chose comme ça ou là je ne sais pas bonjour il y a deux possibilités soit agent soit courtier agent vous devez impérativement passer par une compagnie d'assurance vous allez voir une compagnie d'assurance de la place c'est un embose vous disons écoutez je veux être votre agent il va vous constituer un dossier etc. et le transmettre à l'adaps en exigeant certains diplômes certains documents deuxième possibilité courtier d'assurance ici il y a des imprimés à remplir téléchargeables depuis l'internet l'adaps vous les téléchargez adaps non non daps d-a-p-s d-a-p-s direction des assurances de prévoyance sociale daps seulement attention je vais vous prévenir c'est que l'adaps l'adaps la dernière fois c'était en mois de février il a fait un examen c'est un des examens pour énormément de gens et plus de 800 agréments a été accordé ce qui fait les anciens les anciens agents ils ont rouspété en disant c'est pas normal bon on veut plus entendre parler de ça ce qui fait l'adaps il dit qu'il n'y aura pas d'examen en 2016 vous me suivez ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un examen auprès de la fédération l'adaps et la fédération l'année prochaine l'année prochaine ce sera une année creuse si on peut si je peux m'exprimer ainsi mais 2017 c'est possible je vais pas dire que c'est vrai on sait pas c'est toujours il y a un statu quo et puis il y a un silence radio il y a un silence radio on sait pas est-ce que 2017 il y aura un examen oui ou non et puis vous attendez monsieur vous attendez une chose est certaine 2016 il n'y a rien donc en 2017 n'est pas certain c'est pas certain ce qui fait chaque fois qu'on évoque ce problème on sait pas on attend on verra on verra en 2016 en 2017 merci vous êtes consultant senior formateur en assurance merci d'avoir été notre expert au jour du jour je vous souhaite une très bonne année à midi retrouvez le premier journal de la mi-journée il sera présenté par Halima Yassni excellente journée avec la suite de nos programmes sur Atlantique Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501